Salut, c'est Steph, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment télécharger et installer un thème sur votre site WordPress. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si votre objectif c'est de créer un site professionnel car vous démarrez votre activité ou tout simplement de développer vos compétences sur WordPress, eh bien abonnez-vous à la chaîne parce que je vais vous partager énormément de conseils sur ce sujet. Allez, je vous propose maintenant de passer sur mon écran pour vous montrer comment télécharger et installer un thème sur votre site WordPress. Allez, c'est parti ! Alors, on se retrouve sur mon écran, je vais vous partager deux façons d'installer un nouveau thème sur votre site WordPress. Alors, la première façon, vous allez dans Apparences, Thèmes et ici vous avez tout simplement les thèmes déjà installés sur votre site. Donc, ce qu'on va faire nous, c'est aller dans Ajouter, voilà. Et ici, comme vous pouvez le voir, vous avez énormément de thèmes disponibles. Et donc, la première façon d'installer un thème, c'est tout simplement ici de cliquer sur Installer, par exemple pour le thème Astra, on va faire Installer. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, mais votre thème est installé. Maintenant, ne faites pas activer tout de suite. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà un thème sur votre site. Et si vous activez le nouveau thème ici que vous venez d'installer, eh bien celui-ci va remplacer l'ancien. Et ça peut causer des dommages sur votre site. Donc, ne le faites pas, n'activez pas tout de suite votre thème si vous n'êtes pas sûr de votre choix. Dans tous les cas, une fois que vous l'avez installé, vous avez juste à retourner sur Thème ici. Voilà, et vous pouvez voir que le thème est bien présent ici. Après, vous avez juste à l'activer par là, en cliquant sur ce bouton. Maintenant que nous avons vu comment installer un thème depuis l'interface de votre site WordPress, je vais vous montrer maintenant comment télécharger un thème sur un autre site, puis venir l'installer sur votre site. Alors, pour ça, vous avez plusieurs sites qui permettent de télécharger des thèmes, comme themeforest.net ou encore wordpress.org. Alors, sur themeforest.net, normalement, c'est que des thèmes payants. Comme vous pouvez le voir ici, 69 dollars, 59 dollars, etc. Il suffit de payer le thème et vous allez récupérer un dossier que vous viendrez plus tard déposer sur votre site. Je vais vous montrer un cas concret, par exemple pour le thème Cadence, puisque les gros thèmes comme celui-ci possèdent tout simplement des sites sur lesquels ils peuvent être téléchargés. Donc, je vais vous montrer un exemple concret avec Cadence. Donc, on va aller sur le site de Cadence. Et on va aller dans Product, Cadence Thème ici, pour arriver sur cette page. Ici, on va télécharger le thème Cadence. Alors, je l'ai déjà fait, mais sinon, vous, vous avez juste à faire ça. Dans Num4Free, ici, vous faites No Thanks, je veux juste télécharger le thème. Voilà. Et là, vous voyez que le thème se télécharge ici. Donc, une fois que c'est fait, il suffit d'aller dans, pareil, sur votre site, dans Apparences, Thème, Ajouter de nouveau. Et ici, plutôt que de chercher un thème dans cette liste, vous allez faire téléverser un thème là-haut. Là, vous faites Choisir un fichier. Hop, dans Téléchargement. Et vous avez ici le thème. Il suffira ensuite de choisir le dossier et de faire Installer maintenant. De cette manière, une fois que l'installation sera terminée, vous aurez juste à cliquer sur Thème, ici. Et le thème sera installé. Il sera dans le même état que le thème Astra. Il faudra l'activer. Mais, c'est tout simple, votre thème sera installé sur votre site. Voilà, vous savez maintenant comment télécharger et installer un thème sur votre site WordPress sans vous tromper. Dites-moi dans les commentaires, quel est le thème WordPress que vous utilisez ? Je serais vraiment curieux de savoir. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, dans la description de la vidéo, vous trouverez la liste vers les 23 ressources WordPress indispensables pour avoir un site professionnel. Allez-y, téléchargez-la, c'est complètement gratuit. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas, posez vos questions dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, c'était Steph. Ciao ! Sous-titrage ST' 501